J'ai vu quelque chose d'assez merveilleux aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose qui revient à chaque saison, mais j'ai la chance d'habiter au 14e étage d'un immeuble et d'avoir une vie absolument dégagée sur tout un environnement. Comme c'est l'hiver, les arbres ont perdu leurs feuilles, donc le paysage est un peu moins joli, puis surtout, près de Paris, depuis quelques années, il n'y a même pas un rayon de soleil pendant l'hiver. C'est trois mois, il ne faut pas déprimer, mais c'est un peu pénible de voir tout le temps de la grisaille, de la pluie, temps humide, tout ça, c'est quand même pas très agréable. Par contre, ce qui était très agréable, c'est de voir cet envol des oiseaux. Ça m'a fait penser à l'école de musique, que j'ai l'honneur d'animer, qui est en fait le fait que les oiseaux, pour changer de lieu, pour déménager en quelque sorte, suivent un guide en fait, c'est-à-dire qu'ils n'y vont pas en se disant, bon allez, il faut vraiment que j'y aille là, je sens qu'il faut que je change de lieu, il faut que je change de pays, etc. En fait, ils suivent, je ne sais pas comment ils s'organisent, comment ils en parlent entre eux, mais ils suivent quelqu'un, et en fait, ils se regroupent à des milliers et des milliers d'oiseaux derrière un guide en fait. Et ça, ça m'a toujours frappé, c'est ce qu'on appelle couramment l'instinct grégaire, le fait de vouloir être en groupe et de suivre le mouvement, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça, je pense, c'est vraiment une histoire de confiance en l'autre, et aussi, c'est un peu comme les... En fait, c'est un peu ce que j'ai voulu faire quand j'ai créé les Agora. Les Agora, ce sont ces espaces où on peut se retrouver, toi et moi, en direct, pas seulement comme dans le vlog où tu vois la vidéo et tu peux commenter la vidéo, mais vraiment en direct, en temps réel, l'un et l'autre, comme si on était toi et moi dans la même pièce, et où en fait, il n'y a quasi pas de décalage, le décalage avec les connexions, des fois, c'est une seconde maximum, donc en fait, c'est vraiment sur le ton de la conversation qu'on peut communiquer, et ça permet effectivement d'échanger, seulement d'échanger, mais je peux t'aider en direct, etc. Et en fait, plutôt que de le faire de prof à élève, mais avec un seul élève à chaque fois, on se réunit, on est en petit groupe, et c'est vachement sympa parce que c'est convivial, ça c'est sûr, bon, tout le monde se tutoie, on joue des morceaux ensemble, on plaisante, mais bon, ce sont quand même deux heures que je t'offre, que j'offre aux élèves de l'école, qui sont deux heures d'apprentissage de la musique, de l'harmonicain en particulier. Mais surtout, ce qui est très important, et c'est pour ça que je fais le lien avec les oiseaux en fait, c'est que, bien sûr, il y a le leader, entre guillemets, le prof qui guide les élèves, c'est mon rôle, mais il y a aussi le fait d'être avec les anciens élèves, parce qu'il y a toujours des nouveaux qui arrivent dans les agoras, forcément, il y a des nouveaux presque tous les jours, mais il y a aussi des anciens qui s'accrochent, ce que j'appelle le noyau dur, qui s'accrochent aux agoras, parce que, en fait, c'est très sympa à vivre, quoi. Et donc, ce qui est bien pour toi si tu es nouveau, c'est qu'en fait, tu peux, dans les agoras, tu rencontres, tu croises d'autres élèves, et du coup, tu peux être rassuré de la progression que tu vas avoir dans les formations, tu peux aussi leur poser des questions, ils peuvent te faire perdre de leur expérience, ce qui fait qu'en fait, c'est un peu pyramidal, c'est-à-dire, c'est pour ça que ça me fait exactement penser aux oiseaux, parce que les oiseaux, généralement, quand ils se regroupent, ce n'est pas la pagaille, quoi. C'est vraiment, on voit, ça se forme en triangle, quoi. C'est-à-dire, en fait, il y a le chef, peut-être les anciens, peut-être qu'ils ont déjà fait le voyage plusieurs fois, ils connaissent, donc, bon, peut-être que le chef est plus vieux, je ne sais pas exactement, mais peut-être que le chef est plus vieux et que, enfin, plus vieux dans la connaissance du chemin qu'il faut parcourir, et puis, juste après, il y a cette, peut-être, c'est le lieutenant, ou ceux qui sont là depuis un moment, etc. Puis, en fait, sur la base, il y a tous les débutants, ceux qui font le voyage pour la première fois. Et, en fait, ce n'est pas que tout le monde se dit, je vais suivre le chef, mais le chef, il est tellement loin, parce que des milliers d'oiseaux, ils imaginaient bien que, enfin, t'imagines bien que, à moins d'avoir une vie extraordinaire, on ne peut pas voir où est le chef, quoi. Il y a tellement de monde devant nous, quoi. Nous, on voit ça de notre fenêtre, donc, on voit bien le triangle se dessiner, etc., mais les oiseaux, ils sont cachés par les ailes des autres, et tout. Mais, en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils suivent celui qui est juste devant eux, parce qu'ils lui font confiance, quoi, parce que c'est un ancien de l'école, et donc, du coup, il fait confiance à l'ancien, qui lui-même a fait confiance à quelqu'un d'encore plus ancien, et qui, etc., jusqu'à vraiment le tout premier, le pionnier, qui lui a fait confiance en prof, quoi. Et donc, en fait, les pionniers de l'école, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés en septembre 2014, qui sont arrivés pour ma fête, pour la Saint-Bertrand, le 6 septembre 2014, ben, eux, ils se sont dit, allez, bon, je crois que d'après les échanges que j'ai eu avec Bertrand, je pense que je peux lui faire confiance, et ils n'ont pas été déçus. Alors, du coup, ils en ont parlé à d'autres, ils se sont dit, ah, ben, tiens, je vais suivre ton exemple, et pas forcément le mien, mais l'exemple de l'élève qui s'est engagé, et de petit à petit, ben, ça construit une vraie communauté d'élèves, quoi. Et ça, c'est vraiment bien, je trouve, de faire partie des accords. En plus, quand tu participes, ben, donc, c'est le mardi, un mardi, enfin, presque un mardi sur deux, c'est le premier et le troisième mardi de chaque mois. Quand il y a cinq mardis, ben, on ne fait pas le 1, le 3 et le 5, on fait seulement le premier, le troisième mardi de chaque mois. Et en fait, le truc, c'est que, moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait récompenser la motivation, et donc, quand je sens qu'un élève est hyper motivé, ben, je le récompense. Comment ? Ben, par des points de motivation. Alors, c'est quoi les points de motivation ? Eh bien, en fait, ce sont des... C'est en fait, chaque fois que tu... Alors, c'est pas le fait simplement d'être présent à une agora qui fait que tu gagnes un point de motivation, parce que, ben, être présent à rien faire, et être passif, moi, ça ne m'intéresse pas tellement. Enfin, si c'est pour avoir des potiches aux agora, bon, il y en a qui découvrent, et qui ne savent pas trop, qui ne savent pas trop comment participer, eh ben, moi, je te fais participer, même si tu es nouveau, même si tu dis, ben, je n'ai pas trop de questions à poser, je vais voir un peu, bon, j'ai vu la lumière, je vais... Bon, voilà. Non, moi, je te fais participer, c'est que c'est le but, quoi. Le but des agora, c'est pas d'être... D'avoir... C'est pas des conférences, c'est pas le prof ou un conférencier qui fait son discours, et tout le monde prend des notes, ou pas, et puis, une fois que la conférence est terminée, allez, hop, tout le monde s'en va, il est terminé, quoi, voilà, moi, j'ai fait ma conférence. Ça ne m'intéresse pas du tout, quoi. C'est vraiment participatif, quoi. Il y a vraiment des échanges entre nous, moi aussi, je te pose des questions, tu réponds, etc. Il y a à voir des gens en face de moi qui me regardent en disant, « Ouais, bon, qui dorment en moitié, ça ne m'intéresse pas tellement. » Par contre, ce que j'aime, c'est avoir des élèves, et c'est souvent le cas, même presque toujours le cas, des élèves qui participent vraiment, quoi. Et quand je vois ça, je me dis, « Ben, c'est chouette, quoi, avoir des élèves qui aiment la musique, qui me font confiance, qui font confiance également aux anciens, et qui sont insidus, et qui participent. » Et ben, moi, j'ai envie de te récompenser. Et donc, tu gagnes à chaque fois un point de motivation. Et donc, tu peux accumuler autant de points de motivation que tu veux dans l'année, et il n'y a pas que les agoras, il y a des fois aussi, je te dis, « Tiens, j'ai une question à poser à la communauté, et je ne suis pas tout à fait sûr de la réponse. » Par exemple, j'aimerais bien faire des tablatures de morceaux, ou des dossiers pédagogiques, ou des cours complets pour apprendre à jouer des morceaux, ou créer des formations. Je ne sais pas si vraiment ça m'intéresse ou pas, parce que moi, j'ai plein, plein de choses à t'enseigner, mais est-ce que si ça ne te plaît pas du tout, je ne vais pas me casser la nénette à faire un truc qui ne plaira à personne, quoi. Alors que si tu me dis, « Ah si, au contraire, ça m'intéresse, » que j'avais posé quand j'ai commencé à faire mes formations sur les styles de musique, quand j'ai vu qu'il y a 80% des élèves qui voulaient faire du blues, j'ai dit, « Bon, il faudra absolument que je fasse une formation sur le blues, quoi. » Et donc, quand tu réponds comme ça à des sondages, comme pour moi, c'est très important d'avoir des réponses, eh bien, je me dis, en plus, si toi, tu réponds au sondage et que tu es quand même motivé par l'idée, donc, encore une fois, tu es récompensé, donc tu gagnes encore un point de motivation. Donc, admettons, à un moment donné, dans l'année, tu as accumulé 20 points de motivation, eh bien, ces points de motivation, tu peux les transformer en pourcentage de réduction. C'est-à-dire, par exemple, tu as 20 points de motivation et tu te dis, « Bon, ben voilà, cette formation-là me plairait bien, le blanc des blues-mêmes, par exemple. » Eh bien, tu utilises, par exemple, toute ou partie de tes points de motivation. Tu peux dire, « Allez, je prends les 20 points de motivation et ça te fait 20% de réduction. » Voilà. Quand je me forme, pas forcément en musique, mais dans d'autres formations, à un moment donné, une fois que j'ai choisi un prof, une méthode, je suis, de toute façon, je reste forcément fidèle puisque je ne vais pas papillonner, je ne vais pas prendre un petit bout les trois premiers cours d'un prof plus les trois premiers cours d'un autre. Ce serait quoi l'intérêt ? Si je fais confiance à quelqu'un, je vais jusqu'au bout. Mais la fidélité, ce n'est pas tellement ça que je récompense, c'est vraiment la motivation parce qu'encore une fois, tu peux être fidèle. En déserté, si je continue de suivre vos emails, de participer, enfin d'être présent aux Agora, mais de ne jamais participer, etc. Mais je continue d'être fidèle, je continue de les regarder. Mais ce n'est pas juste ça qui m'intéresse, c'est vraiment la motivation. Pourquoi je récompense la motivation ? Parce que je sais qu'avec la motivation, on a envie de faire encore des choses et puis on a envie de s'investir. Et c'est bon pour l'école parce qu'avoir des élèves qui s'investissent, qui se motivent, ça motive aussi les autres. Encore une fois, cette idée des oiseaux qui se font confiance les uns les autres et qui vont vers leur objectif. Ça m'a fait penser à ça. Et en voyant cet embole d'oiseau, je trouve ça assez poétique, j'ai aussi pensé à une mélodie qui n'est pas de moi, qui est de Paul McCartney. C'est une chanson qui s'appelle I How He Talked To You. Et voilà, je vous dois tout, je te dois tout. Et je pensais à ça, justement, à cette chanson-là parce que je suis un grand fan de Paul McCartney. Et c'est un peu ça l'idée des oiseaux, c'est qu'en fait, ça y est, grâce à vous, grâce à vous tous, grâce à la communauté, j'arrive à atteindre mon but. Donc je vous dois tout. Donc ça m'a fait penser à ça. Et l'introduction de ce morceau est très jolie. Et ça donne ça. jolie, hein ? J'aime, 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 hein ?